Lors de la première ou de la seconde guerre mondiale, des milliers de soldats allemands ont été faits prisonniers par les troupes françaises. Près d'un million étaient détenus en France entre 1944 et 1948, en partie gardés après-guerre pour aider à la reconstruction. En quelque sorte un dédommagement sous forme de travail. Et après 1948, 30 000 prisonniers allemands seraient restés dans notre pays. Les archives permettant de retrouver la trace des prisonniers allemands sont nombreuses. Aux archives départementales, dans les départements où les prisonniers allemands étaient détenus, vous trouverez les archives en série R pour 1914-1918 et en série W pour la dernière guerre. Pour la Grande Guerre, au SHD à Caen, 500 000 fiches nominatives permettent de suivre le parcours des prisonniers allemands jusqu'à leur libération ou leur décès, avec état civil, unités, grades, blessures et parfois même l'adresse en Allemagne. Le site de la Croix-Rouge Internationale, indiqué sous la vidéo, aide à retrouver des prisonniers de la Grande Guerre, toutes nationalités confondues. Au SHD Vincennes, quelques dossiers individuels de prisonniers sont en sous-série GR-29R. Mais les archives les plus passionnantes sont celles des camps en sous-série GR-7U, avec des photos des soldats prisonniers et des infos sur leur quotidien. C'est l'archiviste Sandrine Heizer qui a révélé ces dossiers extraordinaires dans son livre Allemagne et généalogie. Elle signale aussi des dossiers complémentaires dans les Bundesarchives en Allemagne. Au Bundesarchives à Berlin, les soldats allemands prisonniers se retrouvent dans le fichier personnel central et dans les registres hospitaliers. Et si par hasard vous avez encore des prisonniers allemands chez vous, n'oubliez pas de les déclarer !